Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte du livre du prophète Jérémie qui annonce l'arrivée d'une nouvelle alliance entre Dieu et les êtres humains. Et soyons honnêtes, beaucoup de gens, mais surtout les institutions comme nos églises, ne sont pas très, très ouvertes au changement. On aime ce qui a été fait, on continue ce même modèle. Ça me fait penser à un vieux dessin qui avait un speaker, puis il y avait des gens qui l'écoutaient, puis qui disaient, qui veut le changement? Puis tout le monde est là, ouais, 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 qui veut vivre dans ce changement-là, puis faire ce changement-là, puis tout le monde est là, c'est ça. Parce qu'on ne connaît pas, on arrive dans l'inconnu. Puis j'essaie d'imaginer les Israélites, quand ils ont entendu ce message-là, ils ont dit, ben, on en a des alliances, on a des lois, puis ça va bien, c'est quoi le problème? Ben, bon, peut-être les rois, puis la classe dirigeante ont brisé ça, là, mais bon, bon, ok, peut-être l'autorité religieuse, là, c'est pas terrible. Bon, ok, peut-être à peu près tout le monde ne suit pas la loi, là, mais c'est quoi le problème? Pourquoi il faudrait qu'on change? Ben, les Israélites étaient en exil, en exil, ils avaient placé tout leur espoir dans un dieu qui était pour les protéger pour toujours, puis, ben, les Babyloniens sont arrivés, ils ont détruit tout, ils ont envoyé ces pauvres gens-là en exil, puis la majorité des gens étaient prêts à simplement abandonner. Et ce Jérémie-là arrive, il parle d'une nouvelle alliance, puis là, les gens ont dû dire, bon, ok, c'est quoi, là, c'est quoi qu'il faut apprendre par cœur, c'est quoi qu'il faut réciter, on dit, non, 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 c'est pas ça, là, c'est pas une liste de règlements, puis de régul... tu dis, non, 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 c'est pas ça, là, c'est la façon d'être, c'est la façon qu'on se comporte. On dit, le texte, ça sera pas écrit dans la pierre comme les anciennes alliances, ça va être écrit dans nos cœurs. Et ça, c'est une transformation profonde de la façon qu'on peut avoir une relation avec Dieu. Parce que souvent, la façon que c'est présenté de nos jours dans les églises, c'est que, bon, il faut que t'apprennes, il faut que t'apprennes ta paix, il faut que t'apprennes les bonnes réponses par cas, les bonnes façons de prier, puis on va interdire tout plein de choses, là, puis on traverse sur l'autre façon de dire, l'autre façon de faire. Le but, c'est que tu comprennes. Le but, c'est que tu comprennes, qu'on comprenne, c'est quoi les principes de base, c'est quoi la philosophie, c'est quoi les croyances, là, puis que tu le vives. Tu te donnerais pas un long livre, là, avec tout ce que tu peux faire, tu peux pas faire, là, je vais te donner les grands principes, puis tu vas l'appliquer à ta vie. Puis ça change toute cette conception-là qu'on a de spécialistes, quelque part, là, des gens du clergé, des pastas, des théologiens, qui ont fait des grandes études, fait qu'eux savent. Et elles, mais c'est surtout eux, là, soyons réalistes, là, eux savent. Puis ils savent comment que ça se passe dans des lieux spécifiques, dans des temps spécifiques, dans une église, le dimanche matin, entre 10 et 11, c'est là que ça se passe. Puis là, on se fait dire, mais peut-être pas, justement. Peut-être pas. Peut-être que c'est un Dieu qui est accessible à tout le monde. C'est un Dieu dans toutes les places, à tous les temps. C'est pas quelque chose qui est imposé à nous de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qu'on désire. C'est pas une série de règlements de tout ce qu'on peut pas faire. Mais encore une fois, c'est Dieu qui dit, c'est ça les grands principes, là. Puis je te fais confiance que t'es capable de faire la bonne décision. Et c'est ça qui est quand même assez fascinant. Puis peut-être qu'on a oublié qu'on a un Dieu qui nous fait confiance. On est un Dieu qui nous donne des outils, qui veut qu'on réussisse, mais qui nous micro... pas de micro-managing, là, tu sais, là, qui te dira pas puis fera pas toutes les affaires, là. Il dit, non, non, je te fais confiance. T'es une bonne personne, dans le fond, je le sais que t'es une bonne personne. Puis que si t'es bien équipé, puis si t'es dans des bonnes conditions, tu vas faire des bonnes décisions, bien, c'est ça qu'on reçoit. Et c'est ça qui peut être libérateur dans notre vie de foi, dans notre vie d'église, dans la façon qu'on veut vivre notre vie. C'est-à-dire, bien, c'est pas une question de ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est de se dire, bien, moi, j'ai peut-être, j'ai ce qu'il faut, puis la personne d'un côté, elle, elle a ce qu'il faut, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis de dire, bien, c'est pas, j'ai pas évangélisé, j'ai pas à convaincre, j'ai pas à brainwashé quelqu'un. C'est déjà là, là. C'est déjà là, d'une autre manière, mais c'est déjà là. Fait que c'est de trouver des partenariats, c'est de trouver des choses qu'on a en commun, comment qu'on peut établir des ponts entre les gens, puis de voir, bien, comment qu'on peut travailler ensemble, comment on peut utiliser tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, puis de faire un monde meilleur. Ça change, ça peut changer complètement la façon qu'on concevoit l'Église, la foi, la religion, de dire que ça vient pas de là pour nous écraser. C'est de dire, bien, il y a un potentiel, il y a quelque chose, il y a des valeurs en dedans de nous-mêmes, puis si on se mette ensemble, peut-être qu'on serait capable d'en faire plus, parce qu'on l'a là en dedans de nous-mêmes. Puis c'est ça que je vous souhaite, d'aller en dedans de soi-même, de voir c'est quoi ces principes-là, c'est quoi ces croyances-là, ces valeurs-là qu'on a en dedans de nous-mêmes, puis de les vivre. Pas trop se préoccuper dans tout ce qui est possiblement illégal. Bon, illégal, on s'entend, allez pas tuer des gens, mais c'est pas une série de règles et de régulations, c'est une série de vivre ce qui est en dedans de nous-mêmes. Alors sur ce, bonne fin de journée, portez-vous bien, et à très bientôt.